Esprit d'équipe, des femmes et des hommes qui changent la vie pour toute la vie. Soyez les bienvenus dans Esprit d'équipe. Nous partons aujourd'hui à la découverte du quotidien d'un secrétaire général d'EPLE, établissement public local d'enseignement. Ce métier aux multiples facettes, auparavant dénommé adjoint gestionnaire, demande rigueur, adaptabilité et une bonne dose d'organisation. Bastion le Romancerre, 24 ans, occupe ce poste au collège de Pénarcleuse à Brest depuis tout juste un an. Passé par le concours d'un institut régional d'administration, IRA, il est donc maintenant aux commandes, en lien avec la principale de cet établissement. Ce collège, qui date de 1999, année de naissance de Bastion, soit dit en passant, compte 480 élèves et propose également un dispositif d'unité localisée pour l'inclusion scolaire. Par ailleurs, ici sont scolarisés une quinzaine d'élèves dits allophones, c'est-à-dire de langue maternelle étrangère. Il est 6h30 ce matin-là et Bastion, comme souvent l'un des premiers sur place, fait un rapide état des lieux du collège. Bon, alors là, du coup, c'est extrêmement calme puisqu'il est très tôt. J'imagine que dans quelques minutes, heures, ça va un peu s'activer ici. Ce matin, on va travailler un petit peu en coulisses, regarder les emplois du temps, essayer de faire un petit programme. C'est un petit peu le premier travail à faire et après, on va vivre au rythme de l'établissement. Juste en fin de matinée, 11h, on a un petit événement, un conseil de discipline pour un élève. Parfois, il y a ce genre d'événement aussi. En tant que gestionnaire, on fait partie de l'équipe de direction. Donc, on est membre de droit dans ces moments-là et on est rattaché à la pédagogie. Donc, on prend quand même part à ce côté-là. Très bien. Bon, c'est parti pour cette matinée, alors. Allez, on est parti. Le premier réflexe qu'on a quand on pense au secrétaire général de PLE, c'est le bras droit du chef d'établissement. Vous le voyez comme ça ? Oui, c'est exactement ça. Le gestionnaire, lui, il s'occupe de faire en sorte que la pédagogie soit possible en ayant un bâtiment qui reste en bon état au fur et à mesure des années, en achetant des stylos pour les professeurs pour qu'ils puissent écrire, avoir des salles de classe propres et également toute la comptabilité, tout le conseil d'administration parce que les établissements sont indépendants, ils peuvent prendre leurs décisions. Ils ont une totale autonomie rattachée à la collectivité quand même qui chapeaute un petit peu tout ça. Mais on peut prendre les décisions quasiment qu'on veut dans un établissement pour assurer la meilleure scolarité des élèves. Les premiers élèves qui sont présents dans le collège et qui attendent pas si avant le début des cours. Vous êtes fils de professeur, c'est ça ? Et vous avez un peu baigné dans cette éducation. C'est aussi des professeurs qui vous ont un peu donné le goût du métier, en tout cas de l'univers scolaire. Oui, c'est sûr qu'à la maison, j'entendais toujours parler un petit peu de l'école. Ma mère est professeure d'SVT en collège et mon père est professeur à la fac en signant chercheur. Et après, c'est au cours de la scolarité. On a tous, je pense, un professeur en tête qui nous a marqué à un moment ou à un autre. Moi, je pense à ma professeure de français en sixième, en cinquième et pareil, professeure de français en seconde et première, qui sont vraiment des personnalités qui marquent une vie. Des belles rencontres qui font qu'on a envie de rendre à l'école un petit peu plus tard ce que l'école nous a donné. Qu'est-ce qui, au fond, vous a donné envie de faire ce métier ? Moi, j'étais plutôt bon du côté des finances, de l'optimisation. J'ai fait un parcours de droit. Ce qui pouvait être applicable dans un établissement scolaire ou pour l'éducation nationale, c'est soit travailler dans les services ministériels, derrière, assurer des fonctions support. Mais il existe aussi cette fonction support sur le terrain auprès des élèves. Et c'est vraiment ce que je recherchais, d'avoir du concret, travailler avec des agents. Et ce contact du quotidien, c'est vraiment quelque chose qui est important à mes yeux. Un travail concret et réalisable. On voit tout de suite le fruit de son travail. J'ai quand même envoyé la demande de contact à voir s'il répond ou pas. Et autrement, si il répond ou pas, ça peut être la solution de repli. Ok, ça va. Bonne journée. On a reçu un petit message du département. On va recevoir encore une délégation. Formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail. Et il passe quasiment la journée sur place. Je pense que c'est ça. C'est dans le cadre du suivi des risques professionnels. Du coup, vous reprenez contact avec... Marion Sénac, je suis principale du collège. L'adjoint gestionnaire, il est adjoint du chef d'établissement. Et il fait partie de l'équipe de direction. C'est un bras droit financier, technique. Et un lien essentiel avec des personnels qui font vivre un établissement scolaire, notamment les agents. Quel est votre regard sur l'arrivée de Bastion il y a pratiquement un an ? Alors moi, c'est la première fois que j'ai un gestionnaire qui sort des IRA. C'est intéressant dans la mesure où on a une autre vision du métier. Et puis un échange avec des propositions un peu innovantes. Ce qui a compté sur la mise en place de Bastion sur le poste, ça a été d'abord son adaptation, la prise de connaissance de tous les éléments qu'il y avait dans un établissement scolaire. Et son positionnement pour que sa jeunesse ne soit pas un obstacle à la relation professionnelle qu'il pouvait avoir avec les agents dans l'exigence. Et aussi le positionnement par rapport aux enseignants. Mais tout cela s'est fait au fur et à mesure et sans difficulté. Je vais voir s'il y avait de la laissée, mais il n'y en a plus. Non. Donc on a la laissé, on va commander. Ok. Ça coule belle aussi pour les grosses. Je m'appelle Laurence Philippe, madame Philippe. Je suis la chef de cuisine et je viens faire l'approvisionnement des produits une fois par semaine. Vous êtes régulièrement en lien avec Bastion. Complètement. Comment ça se passe cette relation ? On est en équipe, il faut retrailler en équipe. Moi je ne pourrais rien faire non plus sans l'accord du gestionnaire. Puis en fin d'année, on regarde le prix de revient un peu, si on peut le modifier, combien on est au niveau du budget. Vous le trouvez à l'écoute ? Complètement, complètement. C'est ça qui est très agréable d'ailleurs. On reste des managers, c'est cette chance-là aussi en sortie d'IRA. Il y a peu de métiers où on va être chef d'équipe. En l'occurrence ici, on a un peu plus d'une dizaine d'agents, que ce soit les équipes de cantine ou les équipes d'entretien. Et à 24 ans de pouvoir être manager comme ça, c'est vraiment une chance à mes yeux. On va leur envoyer un message, je vais leur demander s'ils peuvent m'envoyer les récaps depuis septembre de prépro. Parce que je n'y ai pas. Parce qu'il faut que je passe des écritures comptables encore là-dessus. Quelles compétences, qualités il faut pour être un bon secrétaire général de PLE ? De la patience, je pense, pour commencer. Parce qu'on est sollicité tout le temps, se mettre au service des autres. Et après, ça va être vraiment la flexibilité et l'adaptation. Pouvoir vraiment gérer n'importe quelle situation. Du plus petit drame auquel on ne pourra jamais penser. Tiens, il y a un panneau de basket qui tombe peut-être quelque part. Et attention, il faut sécuriser la zone, il faut savoir comment faire. Et après, c'est l'expérience qui doit s'accumuler. Bonjour madame, Bastien Le Romanceur. Je suis venu du collège de Pénarcleuse à Brest. Je vous appelle à propos d'une exposition que nous allons venir récupérer demain à 9h. Je voulais voir avec vous s'il y avait certains détails. Alors Bastien, dans les mois qui viennent, vous allez devoir gérer, boucler votre premier budget. Et à titre personnel, cette échéance-là, elle représente une étape importante dans votre parcours, dans votre métier ? C'est vrai que le premier budget, c'est là où on a vraiment la possibilité d'exprimer les choix qu'on a envie de faire pour l'établissement. Donc la principale m'a donné quelques directives. Il y a le projet d'établissement qui, bien sûr, sert de cadre. Et après, j'ai fait des propositions qui ont été retenues en conseil d'administration. Et donc, on s'est tous mis d'accord sur le projet d'établissement qu'on voulait mener sur l'année 2024. Et en perspective également 2025-2026 pour certains investissements. Voilà donc pour notre immersion au plus près de ce métier de secrétaire général de PLE. Poste central qui assure, on l'aura entendu, la vie du collège. Je laisse Bastien et les équipes pédagogiques à leur conseil de discipline. Après cette matinée rythmée, intense, variée, à l'image de cette profession. Un grand merci à Bastien, comme à Madame la principale, ainsi qu'à tous les agents du collège Pénarcleuse pour leur accueil. Je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro d'Esprit d'équipe. Esprit d'équipe. Des femmes et des hommes qui changent la vie pour toute la vie.